salut c'est il de Garia on s'est lancé un petit défi avec les gars on va essayer de racheter du matos le moins cher possible sur le bon coin ou autre on s'est fixé un budget maximum de 100 euros chacun pour tout le matos je suis donc en route là pour aller récupérer une petite guitare que j'ai trouvé pour 50 balles je suis sur deux trois pistes d'ampli d'occasion aussi vraiment pas cher paul m'a dit qu'il avait trouvé une batterie complète avec 5 balles tabouret et même les baguettes pour 100 balles tout rond autant vous dire que ça va pas être du matos haut de gamme ça va nous rappeler nos débuts du coup on se retrouve ce week-end pour écrire et enregistrer une chanson avec ce matos et voir ce que ça va donner je vais pas vous mentir j'appréhende un peu on est tellement habitué à notre matos et tout mais c'est cool ça va nous sortir un peu de notre zone de confort et nous mettre un peu en danger quoi l'idée c'est de prouver que même si des idiots comme nous avec juste chandales chacun on peut faire un groupe n'importe qui peut le faire après ça on va filer le matos à un centre d'animation à paris pour que des kids du quartier puisse apprendre à faire du rock eux aussi et elles aussi on a piétiné les graines de nos samba sur les plaques bandes de nos erreurs d'un petit quart d'avais moins de taux que notre ennui au fond de la classe on a gentrile j'ai une bonne croque j'en suis coupable aussi on idéalise une époque on se félicite d'être inclusif dans la chaleur de notre niche j'ai plus de souvenirs que de projets l'exemple qu'on donne est objecte on se félicite mais on ne mérite rien on compte les temps à la place des prisons on saute plus sans filet on parle plus du son de la caisse clair que de références on se félicite d'être inclusif dans la chaleur de notre niche j'ai plus de souvenirs que de projets l'exemple qu'on doit les tâcher on se félicite mais c'était si facile c'est plus facile à 15 ans plus facile quand le fer est à moitié plein plus facile avec un grand frère plus facile au sein d'une grande ville c'est plus facile pour un mec plus facile avec des parents cool plus facile quand le plafond vert est déjà à moitié brisé plus facile avec une photo copieuse un job qui laisse du temps libre plus facile quand on n'est pas t'aimer c'est plus facile quand t'arrives à te regarder dans un miroir sans vomir plus facile quand t'as réalisé que t'en as vraiment plus rien à foutre qu'il y a ça il y a deux il y a deux il y a trois il y a deux C'est normal, il y a des gens qui passent. Ok, ça tourne cool. Salut. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler du matériel qu'on a chopé. Voilà, donc je me suis retrouvé à aller chercher cette magnifique owner. Donc 100 euros la totale, avec baguette d'époque. Eh bien, moi, j'ai réussi à dégoter sur le Boncoin cette guitare de marque Phoenix. Je n'avais jamais entendu parler. 50 balles. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur cette basse, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le Boncoin. Bon, j'ai dépassé un peu le budget. Basse à 85 euros, ampli à 30, donc on est sur un total de 115 euros. Une basse de marque VGS, la Pure Series, d'un poids incroyablement léger. Une grosse caisse avec tirant en moins. Et vous avez remarqué que normalement, c'est percé. Donc là, ce n'est pas percé. Donc on ne pourra pas de toute façon. On va enlever ça. Il manquait des tirants devant, on les a remplacés. Elle était bien rincée. Les cordes étaient super loin du manche. La corde demi aiguë, là, c'était un fil de fer que le mec avait mis parce qu'il n'avait plus la corde. Le gars m'a donné rendez-vous à une sortie de métro. Il m'a dit, oh, c'est nickel, elle marche super bien. Il y avait quand même un petit potard qui dégueulait. Et on avait répète juste après. Il se trouve que je l'ai branchée, puis elle ne marchait pas. Voilà, on a des cymbales qui sont légères. Légères, légères. J'ai changé les cordes, j'ai un peu réglé. Elle était vendue avec un petit pied pour la poser et une sangle, magnifique sangle, ACDC, que j'ai évidemment décidé de garder pour jouer avec, pour garder l'authenticité de la guitare. Un petit pince feuille de cannabis. On a réussi quand même à la réparer hier soir, in extremis, donc pour la session studio. Et Damien, ce cher Damien, que j'embrasse chaleureusement, m'a dégoté ce petit ampli Ross. Je crois que c'est un 100 watts. Il y a des cymbales qui se plient, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, ça ne se plie pas autant, sauf en ultra jazz. Mais nous, on ne fait pas du jazz de ouf. On remarquerait que la personne qui l'avait avait mis des petits numéros sur les cases pour aider. C'est les petits autocollants qu'il a mis. Peut-être cette pédale de grosse caisse est un peu cheapos. On va voir. Moi, je pense qu'on peut y arriver. En général, la batte, la batte avec quoi on tape est en plastique. Là, le côté feutre, plus... Donc, il crachote un peu. Les potards sont un peu vieillots. De toute façon, ce n'est pas un ampli d'une première jeunesse. Et j'ai également trouvé pour 50 euros ce petit ampli Atax 50. avec un petit canal saturé, un truc de 12 pouces. Assez puissant, je pense, pour couvrir une batterie, pour pouvoir jouer par-dessus la batterie. Et donc, on a des cratères assez importants. Je ne sais pas si tu les vois, FIFO. Jean-Michel cratères, comme on dit. Elles sont bien, bien, bien usées. Je pense que la note qui en sort n'est pas des plus agréables. Et en plus, les cratères sont des deux côtés. Il est quand même très beau esthétiquement. Ça, je trouve ça important. Puisque c'est un ampli qui doit avoir au moins une trentaine d'années. Donc, voilà, de marque Ross. À une lettre près, c'était un ampli de marque Boss. Ça aurait été cool. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être cool. On a décidé de ne pas changer les pots. Parce que les pots, je ne l'ai pas dit, mais la batterie vaut une centaine d'euros, là, d'occasion. Donc, changer les pots aurait coûté 150 euros. Ce n'était pas le but du tout. On a quand même une bonne caisse claire. Voilà, je n'ai pas encore fait le tour de la caisse claire. Le timbre fonctionne parfaitement. Il ne manque pas de brin. Je l'ai essayé. J'ai été très agréablement surpris. Finalement, quand j'ai commencé à jouer de la guitare dans des groupes, j'avais des trucs vraiment moins bien que ça. Qui avaient coûté probablement plus cher. Donc, je pense que ça va bien le faire.